Alors moi je commence et puis Jane continue et puis après Jacques nous chantera peut-être une chanson. Algérie, jeudi 2 août 1962. Hier matin, le jour de l'anniversaire de notre amour, j'ai reçu votre dernière lettre. Moi aussi, ça sera ma dernière lettre. Depuis hier, il y a trop de pensées qui m'ont retourné la tête et le cœur. J'ai pensé d'abord ne plus vous écrire parce que je ne trouvais pas les mots. Ce n'est pas la peine de vous dire ce que je ressens, vous le savez bien. Ce n'est pas la peine de s'étaler, dans très longtemps ça s'effacera. Je commence à comprendre que les joies ne sont pas éternelles, les peines non plus. On croit pouvoir manier la vie à sa guise, on croit pouvoir décider du bonheur qu'on veut, mais la vie ne s'achète pas. Elle nous donne notre part de joie pour notre part de peine, c'est le sort commun pour tous. On est trop exigeant de bonheur, plus on en reçoit, plus on en attend, mais le destin est plus juste que nous. Il donne à chacun ce qu'il mérite, pas plus ni moins. Pour la seconde fois, je rencontrais la vraie douleur. La première, c'était la perte d'un ami. La seconde, c'est la perte de l'amour. Il aurait encore beaucoup d'autres peines, d'autres joies, petites ou fortes. Vous me dites, pardonnez-moi. Je n'ai pas à vous pardonner. Aimer, ce n'est pas une faute. Vous m'avez donné deux années de bonheur, deux années d'amour. Personne, aucune femme ne m'en a jamais offert tant de bonheur et la richesse d'un tel amour. J'ai été profondément heureux. Cela vaut bien la peine que je prouve aujourd'hui. Ce n'est pas à sa durée qu'on peut juger la valeur et la force d'un amour. La durée n'est pas indéfinie, mais l'amour est éternel. Merci, Jane. Voilà, alors ça, c'est l'être d'amour d'un soldat de 20 ans. Pour tous ceux qui aiment Jacques Ygelin, ils sont de plus en plus nombreux. Je vous signale que ce livre se trouve partout. Enfin, il faut un peu chercher parce que beaucoup de gens l'achètent. C'est quelqu'un qui t'a rendu tes lettres ? Tu as du pot parce que moi, je les aurais gardées. Elle te les a redonnées ? Elle te les a redonnées pour publier ? Elle les a gardées, oui. Et non, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Un jour, on s'est retrouvés. Un soir, comme ça, elle a laissé un message, je l'ai appelée. Et je n'allais pas très, très bien ce soir-là. Et c'était bien de revoir la première femme que j'ai vraiment, vraiment aimée. Et puis, je lui ai parlé que je n'allais pas bien, que j'étais angoissé, que je faisais des choses pas bien à ce moment-là. Je n'étais pas fier de moi. Et que je ne savais pas comment m'en sortir. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ne bougez pas. Puis, elle est montée sur un tabouret, elle a pris une boîte en bois, elle l'a posée devant moi. Elle l'a ouverte et il y avait toutes ces lettres dedans. Alors, je suis tombé. Tu sais, c'est comme revenir. D'un coup, j'ai dit, ça, ça doit être les lettres que je lui ai écrites à l'armée. Parce que je savais que je n'écris plus des lettres. J'écris des chansons maintenant. Mais je prends la lettre, la première, je l'ouvre. Et quand je regarde ça, c'était, dès la première lettre, c'était la réponse. À toutes les questions que j'étais en train de me poser dans cette période-là, où j'allais vraiment mal. Il y a tout d'un coup un jeune homme de 20 ans qui est sorti de la lettre et qui m'a dit, voilà, moi, je suis toi, mais j'ai 20 ans. Ou j'ai 21 ans, ou j'ai 22 ans. C'était pendant deux ans. Et voilà comment je suis. Et voilà maintenant comment tu dois rester. Si tu ne veux pas... Même si tu vas mal, même... Parce que j'étais en... Jeune homme, j'étais en caserne, quoi, avec l'histoire de l'Algérie. Donc c'était quand même formidable que le temps ait pris un tel rendez-vous et un tel détour pour juste ramener cette période dont je ne voulais jamais entendre parler à un moment dont j'avais profondément besoin.